Hello, bienvenue sur la chaîne ! Aujourd'hui, je vais vous lire Your Throne, ou La Duchesse d'Echu en français, chapitre 2. Si tu ne connais pas cette oeuvre qui, a priori, allait être réservée aux filles, eh bien je te conseille d'aller regarder ma première vidéo, parce que je vous explique que c'est pas que pour les filles. Notamment si tu aimes les gens bien badass. Sinon, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous présente Dovetoon et je vous fais aussi la lecture de ce que j'aime. Sinon, j'ai d'autres réseaux aussi, vous pouvez aller faire un petit tour. Bon, bah c'est parti ! Go ! Kimi Kimi Go, Kimi Kimi Go 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 Go Kimi Go, go Alors, on va commencer la lecture du chapitre 2. Donc pour rappel, dans le dernier chapitre... Bon, le dernier chapitre, c'est le premier chapitre, donc quand même je vous invite à aller voir directement la présentation que j'avais fait dans mon premier épisode et de faire directement, de lire le chapitre, parce que là on va enchaîner. Si on sent que l'odeur des fleurs, il n'y a aucun effet. Mais si l'odeur est mélangée avec ce liquide mis dans le morceau de sucre, elle en devient un poison. Mais qu'est-ce que je raconte à un cadavre ? Machiavélique ! Elle est machiavélique ! Donc voilà, en même temps, elle nous a fourni l'explication du comment est-ce qu'elle avait fait pour empoisonner l'autre psyché. Malin ! Ah, et lui, il est à terre. Mais il est mort, clairement. Tap ! Vous ne pensez pas que vous êtes trop sûr de vous ? Même si vous avez quitté cet endroit... Waouh ! Il n'a même pas apporté d'épée. Dans cette situation, ce ne serait pas un véritable combat. Un nouveau perso, là. Arrête de dire des bêtises, marquis de Trophium. Trophium ? Désolée, c'est un nom pourri. Pardon. Pardon. Et c'est sûrement pas son nom, d'ailleurs, en anglais. Tu as préparé tout ce que je t'avais demandé ? Bien sûr. Psyché est morte ? Euh... Non. Non, non, elle n'est pas morte. C'est dommage, mais elle m'a bientôt traité à dire. J'ai dosé la quantité de drogue pour cet effet. Donc en fait, cette oublie, ce n'était pas de la tuer, c'était juste de lui faire un petit peu de mal. Méchante ! Euh... Toqué est en train de retour, j'imagine, au château de Psyché. Oh, elle a l'air toute fatiguée, regardez ses sarnes. On dirait les miens. Pendant à quoi ? Penses-tu pouvoir te remettre si tu manges aussi peu ? Tu vas tomber dans les pommes. Désolée, père. À tout à l'heure ! Elle garde le sourire malgré la fatigue qu'elle a. Oh, si j'avais su qu'elle s'inquiéterait tellement pour son chevalier, je ne lui aurais rien dit. C'est très gentil de nous montrer autant d'affection, mais il faudra la remercier à tout prix. Il y aurait quelqu'un qui pourrait y aller jeter un coup d'œil ? Moi ! Moi ! Moi ! Moi ! Moi ! Moi ! Ok, je connais un chemin forestier qui nous permettra d'éviter le village. Mais je peux y aller toute seule ? C'est dangereux. Penses-tu vraiment que le chevalier s'est perdu ? Il est né et il a grandi dans ce fief. C'est impossible. Je suis certaine qu'un événement inattendu s'est produit. Peut-être qu'il est déjà... Attends ! Stop ! Là-bas ! Donc en fait, on a les deux serveurs... Serveurs ? Je confonds toujours serviteurs et serveurs. On a les deux serviteurs qui sont allés à la recherche du chevalier parce qu'en fait, vu qu'il n'est pas rentré, les gens s'inquiètent. Il y a une personne ! Ah oui ! Effectivement, il y a quelqu'un. C'est le vêtement du chevalier ! Eh ! Eh ! Eh ! Oh ! C'est vrai que c'est la première fois qu'on le voit, lui. On l'avait vu dos avant. Enfin, pas en intime. Ah ! On ne connaît pas son nom. Bah si, on a vu son nom tout à l'heure. Regardez ce beau personnage. Très très beau. Très très beau. Ouais. Donc là, on vous dit Mais qu'est-ce que je suis en train de dire ? Là, c'est un truc de fille. Ouais, je vous ai dit, les graphiques, c'était super beau. Je pense que c'est lié au fait que la créatrice est une femme et qu'elle dessine super bien. En vrai, elle dessine super bien. Vous n'êtes pas encore allé voir son compte Insta ? Allez-y, c'est magnifique. Puis d'ailleurs, c'est pas le seul webtoon ou oeuvre qui est dessiné par des femmes. Il y en a un autre qui est beaucoup aimé et qui est très populaire chez les amateurs de manga actuellement. C'est... Tata-tata... C'est Daemon Slayer. Daemon Slayer. Bah oui, vous connaissez. Forcément, ça a tellement fait le buzz. Donc oui, Daemon Slayer, c'est aussi une femme. Il y en a un autre en lequel je pense. C'est FMA. Full Metal H. C'est aussi une femme. L'histoire est magnifique. Et ah, bah oui, d'ailleurs, c'est ça qui est très bien quand c'est une femme qui dessine et qui fait les histoires. C'est que les scénarios sont super bien construits. Comme, comme la Duchesse déchue. Hé. Bref, on continue. Donc la Duchesse déchue, épisode 2. Hop. On a un côté un peu de temple. Je sais pas trop à quelle époque ni dans quel lieu se déroule l'action. Mais on dirait qu'on est un peu en Grèce. D'ailleurs, avec les noms, ça fait un petit peu... Ah, les noms originaux. Psyché, poli, je sais pas trop. Bon, je ferai des recherches et je pense que je vous ferai un point culture là-dessus, un de ces quatre. Continue. Il y a une croix. C'est un objet sacré utilisé pour attirer de bonnes choses tout au long de l'année. Le futur de l'Empire éperento est entre vos mains. Hourra ! Célébration ! La journée annuelle de prière, nous vidons le temple seulement pour psyché poli pour éviter l'impureté. Donc, si quelqu'un sait que je vous ai donné cette clé, ma vie en tant que prêtre est finie. Je sais. C'est pour ça que je tolère que tu caches ton identité. Je compte quand même sur toi car le marquis de Trophium m'a présenté. Trophium ! Je suis désolée, mais je sais pas à quoi vous souhaitez penser ce petit mot. Mais moi, ça me fait vraiment pas penser à un trophée. Désolée. Je continue. Clac, 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 clac. Donc hop, il y a un petit passage secret sous le temple. Et notre médéa est de la partie. Vous pouvez descendre par dessous. Oh, ben lui, il a pris cher. Ok. Je vais mourir. Cet homme avait l'air d'un jeune enfant gâté. Mais c'est le contraire. Il est incroyablement fort. Souvenez-vous, le beau gosse aux yeux violets. Violet. Bizarre d'ailleurs ça. Peut-être que le chevalier a été attaqué par... Enfuis-toi ! Emmène les gens en attendant. Je... Chou ! Chou ! Oh, oh. Donnez-moi le manteau, monsieur le marquis. Tiens. Mademoiselle Béliard ne vous a rien dit ? Ah, pas vraiment. Hmm. Hmm. Flashback. Flashback, flashback. Concentré sur notre servie, 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 serviteuse, serveuse, servante, servante, servante. Hop. Baboum, baboum. Oh ! Ce n'est pas vrai ! Comment, comment as-tu faire ça ? Après que la maîtresse t'aimée à ce point. Tais-toi. Elle se sent quand même un peu coupable. Elle ne dit pas grand-chose. Tais-toi. C'est pour ça que je t'avais dit que je pouvais y aller toute seule. Paf ! Tchac ! Et voilà, il est mort. Trop facile. Bloc. Donc ouais, je vous le disais, Medea, elle complote. Elle fait plein de petits rétons de situation. On est au chapitre 2 et combien est-ce qu'elle fois est-ce qu'elle a comploté ? Bah, beaucoup trop. Alors, donc là, on a le statut d'un ange. Donc je pense qu'on est de retour au temple. Chut ! Petit chier qui fait une petite prière. Allez, je suis tout mouillée. Ô bénite, je pense. Mademoiselle, vous n'êtes pas étonnée. On dirait que vous étiez au courant que je devais venir ici. Hum. Qu'avez-vous fait à mon chevalier ? Oh. Bah, pourquoi ? Mais... Oh ! Plaf ! M'en voulez-vous parce qu'il m'a choisi ? Mais vous n'aimez pas son Altesse ? Vous... Vous n'aimez qu'être à côté de lui ? Tu veux que je tombe amoureuse de lui ? Comme toi ? Sans rechercher la position la plus haute de l'Empire ? Oh, elle pleurniche. Bah, pourquoi pas ? Oh, toi de là. Je n'ai plus envie de parler avec toi. Tu devrais te préoccuper du futur. Le pauvre peuple de l'Empire Eperanto. Splash. Oh, elle est tombée. Je crois qu'elle a essayé de s'accouder et en fait, elle est tombée dans l'eau. Plouf ! Mademoiselle ! Paf, c'est profond son bassin là. Oh. J'arrive à respirer. Mais, c'est la volonté de Dieu ? Dans ce cas... Exhauste mon vœu, Dieu. Si tu veux vraiment, si tu es vraiment le Dieu qui protège Eperanto, une main, c'est la main de Dieu ? Ah non, c'est la main de psyché. Donne-moi une opportunité au lieu de cette imbécile. Comme elle la déteste. En même temps, elle est en train de te sauver la vie là. Enfin, maintenant, t'es en train de te... Je ne sais pas où et quoi c'est relié, mais elle est en train de se noyer dans un bassin. Serre. Permets-moi d'arracher tout ce que psyché possède. Je vous ai dit, c'est pas le mec qu'elle veut. C'est son trône. Hop, fin de la scène. Ah. Il s'ouvre les yeux. Mademoiselle, réveillez-vous. Avez-vous repris connaissance ? Ça va ? Tout le monde est inquiet. Pardon ? Vous me demandez où vous êtes ? Mais ne plaisantez pas, s'il vous plaît. Je vais avoir une crise cardiaque. Mais où sont mes servants ? Qui êtes-vous ? Et pourquoi me parlez-vous ainsi ? Que s'est-il passé au temple ? Pourquoi ce genre d'incident continue d'arriver ? Ah, Mademoiselle Polly ? Qui ? Il ne faut pas bouger. Tatatata. Je ne voudrais pas que vous évanouissiez encore. Mon dieu. Tremble. Oh. 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 Ça regarde. Eh ben non. Eh ben apparemment, t'as changé de corps. C'est vraiment psyché. Mais c'est un rêve. Non. C'est... Calmez-vous. Elle vient de reprendre connaissance. Bam. Attends, 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 attends. Le mec, il débarque comme ça. Bon, j'avoue, c'est ta chair et tendre. Mais quand même, ça fait un peu moins de bruit. Votre Altesse ? Je suis si heureux que tu aies repris connaissance. Biseau sur la main. J'avais tellement peur que tu ne te réveilles plus. Ah, un amour. Franchement, il faut un couple mignon quand même. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien les couples mignons. J'en fais le serment. Medea, qui a attaqué la fiancée du prince héritué et ruiné la journée de la prière, sera condamnée à mort. Elle avait raison, Medea. Si on le fait du mal, c'était direct le mec qui allait la chercher. Ah, ça, ça l'a fait réfléchir. Elle doit flipper, hein ? Non, 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 elle ne flippe pas. Ça a l'air de l'arranger. Regardez ce regard sadique. La belle, il est doux de ce petit chier avec le regard si doux et avec ce regard tellement diabolique. Medea, je l'aime trop. Psychopathe. Enfin, voilà, fin du chapitre. Fin du chapitre. Bon, ben voilà, moi, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais voilà, là, on arrive au cœur de l'action. Tout ce que je n'ai pas pu vous dire pendant la vidéo de présentation, je peux enfin vous en parler. Effectivement, on est sur une vidéo du genre changement de corps. Je ne vais pas vous décevoir, mais moi, j'aime bien, en tout cas, quand j'ai commencé le webtoon, j'aimais bien les séries qui parlaient de changement de corps parce qu'en fait, ça permet de revivre dans un autre univers. C'est très apparenté au genre de l'isekai. Donc, l'isekai, c'est un sous-genre du fantastique où les gens, en général, changent de corps ou reviennent dans un espace-temps différent et puis, pareil, ils revivent. Ça peut aussi aller remonter dans le passé et tout ça. Enfin bref, c'est un genre que j'ai beaucoup aimé. C'est ce qui m'a fait rentrer dans les webtoons. Donc, c'est pour ça que j'ai cherché un peu tous. mais voilà. Donc, j'espère que ça ne va pas vous embêter mais je vous promets que je ne vais pas faire que ça. Promis. Promis, je ne vous présente pas que ce genre de série mais celle-là, elle est vraiment exceptionnelle. Vraiment. Comme vous pouvez le voir, on a une héroïne ultra badass. Elle est psychopathe, elle ne tente pas rond mais elle est très 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 intelligente. Voilà. Bon, là, normalement, je passe à la lecture des top commentaires donc c'est parti. Cri, 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 cri. Bon, cri, cri. Personne ne parle du BG aux cheveux blancs platines ? Putain, mais qu'est-ce qu'il est beau ! Wow, top commentaire, j'adore ! Oui, alors, pour les femmes, effectivement, enfin, pour les femmes, pour les personnes qui aiment les beaux dessins, les beaux garçons, vous allez être servis. En vrai, là, c'est vraiment... Ouais, non, non. Mais en vrai, moi, j'ai une vraie préférence pour les femmes. Parce que Medea, Medea, quoi, bref. Et voilà, j'espère que ça ne vous fera pas fuir, j'espère que ça ne vous dérange pas. Je sais que les femmes aiment beaucoup ce type de dessin, mais les hommes, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire, d'ailleurs, si ça vous gêne ou pas, parce que quand t'as vu-tu à lire des shonen, à la bleche, Naruto, tout ça, je ne sais pas si tu aimes ce genre de dessin. À voir. Non, je veux bien, je veux bien votre avis. Je veux bien. Elle est vraiment une psychopathe. Oui, mais c'est pas grave, c'est pour ça qu'on l'aime. Le gars aux cheveux bleus, il est tellement canon. Alors, le gars aux cheveux bleus, moi, je le trouve honnêtement, à vie personnelle, je le trouve un peu moins canon que le mec aux cheveux blancs. Bon, à vie personnelle, il en faut pour tous les goûts. De toute façon, je préfère les filles. Voilà. Ah bah voilà, finis les top commentaires. Ça me fait penser à tous ces commentaires sur la couleur des cheveux et tout. Ça fait très manga, tout ça. Les codes, les cheveux, les yeux d'une couleur pas très conventionnelle. Mais bon, je vous ai dit, on reprend les codes du webtoon et on les casse. Parce que la suite va être sympa. Bon, bah voilà, fin du chapitre 2. J'espère que tu as apprécié la lecture avec moi quand on part vraiment dans l'intrigue. Si tu as aimé, n'hésite pas à commenter la vidéo, à partager, à t'abonner, à liker aussi. Et puis, j'ai d'autres réseaux sociaux auxquels tu peux me suivre. Et puis sinon, voilà. Sur ce, bye bye !